Bonjour à tous, c'est Berry de Pixel Barbecue, vous pouvez fermer les yeux, vous êtes dans Hey Listen. Commençons cet épisode 2 par vous remercier, parce que sans vous, cette émission n'existe pas. Et vous avez été plus de 25 personnes à participer, et ça c'est chouette. Surtout que je compte pas les messages privés sur Facebook, les copains qui me téléphonent, les SMS, ma grand-mère, ma mère... Vous ne m'avez pas rendu la chose facile. La personne que j'ai choisie, elle s'appelle Charlotte Kubi, à pas confondre avec Charlotte Kirby. Non seulement elle m'a fait un petit commentaire en me proposant deux jeux, dont Lomax, qui est le choix du jour. Mais elle m'a également posté un message sur Facebook. Elle me racontait que depuis 1995, elle a gardé son PC d'époque uniquement pour jouer à ce jeu. C'est quand même complètement dingue, on est en 2015, ça fait 20 ans ! Alors Lomax, c'est un jeu de 1996, sorti par le studio Ptisnogis. Et pourquoi il est intéressant ? Parce que c'est un spin-off de Lemmings. Vous connaissez certainement ces petits êtres qui avancent tout droit comme des moutons. Mais j'ai également choisi ce jeu, parce que moi aussi j'ai été touché. Croyez-le ou non, je ne connaissais pas du tout le jeu. Et aujourd'hui encore, même pour cette émission, j'ai été une grosse feignasse, j'ai même pas pris le temps d'y jouer. Et bien pourtant, je connaissais la musique. Vous savez pourquoi ? Ma chaîne est fibrante. Le premier CD qu'elle a accueilli, c'était CD Joypad Vol. 1, le Best of Psysnogis. Alors à l'intérieur du CD, on retrouvait des tubes comme Textration Derby ou ce genre de jeu. C'est ça qui m'attirait. Wipeout, des jeux de garçons quoi. Enfin, je dis pas que le Mac, c'est pas un jeu de garçon. Sauf que quand on met le CD, c'est pas du tout ça. On est dans une ambiance complètement... Il m'en a fallu du temps pour trouver le nom du compositeur Phil Morris, un anglais qui n'a rien à voir avec la marque de cigarettes. Alors au début, j'étais un peu excité. Je me suis dit, mais c'est peut-être Philippe Morris Glass, le compositeur de piano que j'adore, qui a fait plein de films que vous adorez, qu'on adore tous ici. Hein ? Tu l'adore aussi ? Rami Phil Morris, il était embauché à l'époque par Psysnogis. Il était audio-produceur. Ça veut dire que c'est lui qui faisait les musiques, tout simplement. Il a fait Formula One, il a fait toute la série des Total Wars plus tard. Il a fait énormément de jeux. Enfin, plus ou moins connus, plus ou moins bons. En tout cas, c'était quand même un musicien. Elle a l'air assez reconnu pour certains. Et bien aujourd'hui, on va lui rendre hommage. Un peu comme Phil la marmotte. J'ai sélectionné une piste très jungle, ce qu'on pourrait appeler de la musique ambient. Vous savez, ce genre de musique qu'on retrouve dans les ascenseurs aujourd'hui, ou encore dans ces hôtels 5 étoiles, complètement luxe, qui déborde de luxure, de luxation, de choses qui coûtent cher. Dans ce cas précis, on est trip-up limit ambient, tout simplement parce que la musique est cool, zen. Et outre sa ligne de basse plutôt chouette, et ses percussions limit bongo tropical jungle, Eh bien, je tenais à vous présenter cette petite chose mignonne à l'écran qui s'appelle le grillon. Partie essentielle du morceau. J'arrête de parler, et on va écouter ensemble Lomax. J'ai emprunté la petite PS1 d'Apolline, et j'ai gravé comme un gros porc l'iso de Lomax, parce que j'avais pas le jeu. Sauf que je voulais absolument avoir exactement les mêmes sensations que le joueur. Donc du coup, j'ai lancé la PS1 avec l'iso gravé en parfait état, ce qui donne ce qui va suivre. Fermez les yeux, et profitez. Lézim! 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 Musique 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 Ah, vous êtes encore là ? Ben n'oubliez pas, comme chaque semaine, cette émission, c'est la vôtre. Alors commentez, écrivez en dessous le jeu qui vous a séduit non pas par l'image, mais par le son. A la semaine prochaine ! Y'a une surprise à la fin, oui, oui, oui. Musique Destroy Machines Destroy Machines